Musique Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir le père Pedro. Bonjour père. Alors vous êtes né en 1948 à Buenos Aires en Argentine de parents slovénes qui étaient récemment immigrés en Argentine. Vous êtes missionnaire lazariste installé depuis 44 ans à Madagascar où vous avez construit avec les pauvres et pour les pauvres une vingtaine de villages en tout. Dans lesquels ils ont pu s'installer dans le dur après avoir été chassé de la capitale alors qu'ils vivaient dans des bidonvilles. On va de cette aventure incroyable sonder plusieurs livres. Le dernier né est paru il y a quelques jours et s'intitule Akamasu, c'est le nom de votre association, rêve d'enfant, 25 ans d'action du père Pedro. Il est paru donc aux éditions du Rocher avec des textes de Pierre Lunel, votre ami. Alors on va revenir sur votre parcours de vie, votre parcours de foi, mais auparavant vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Et bon je prends un texte du pape François de la joie de l'évangile, l'exportation apostolique, formidable. C'est sur le 179 le nombre qui dit, il s'agit d'un message auquel fréquemment nous nous habituons. Nous le répétons presque mécaniquement, sans pouvoir nous assurer qu'il est une réelle incidence dans notre vie et dans nos communautés. Comme il est dangereux et nuisible, cette accoutumance qui nous porte à perdre l'émerveillement, la fascination, l'enthousiasme de vivre l'évangile, de la fraternité et de la justice. La parole de Dieu enseigne que dans le frère on trouve un prolongement permanent de l'incarnation pour chacun de nous. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, a dit Jésus. C'est une phrase importante pour vous cette phrase de ce Matthieu ? Oui, parce que c'est dire, la foi, elle n'est pas dans les nuages, la foi doit être incarnée dans la vie des pauvres. La foi c'est l'expression de l'amour de Dieu dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une relation moi et Dieu, elle passe nécessairement par le pauvre, par le frère. Alors on va revenir sur votre parcours, comme je le disais en début d'émission. Certains connaissent un peu votre action à Madagascar depuis toutes ces années, mais peut-être moins le terreau sur lequel votre vocation, votre vocation missionnaire a grandi. Alors peut-être quelques mots en introduction sur votre famille qui a fui la dictature de Tito, qui s'est installée en Argentine. Vous êtes née juste quelques années après leur arrivée là-bas. Qu'est-ce que vous retirez de ce qu'ont pu vous enseigner vos parents dans cette vie qui était quand même une vie d'émigrés où ils sont partis de zéro ? – Tout d'abord, c'est la foi, le courage de la foi de mes parents, de mon père, ma mère. Ils ont tout laissé, leur bien, leur patrie, la bonne rénommée. Ils sont partis parce qu'ils ont dû fuir leur patrie, parce que persécuter à cause de leur foi. Mais ils ont gardé toujours cette espérance, cette foi qui les a aidés à vaincre tous les obstacles de la vie. Alors ils sont venus en Argentine, les mains vides, sans connaître personne, sans parler la langue du pays. Et voilà qu'à cause de la foi qu'ils avaient, ils se sont unis avec les autres Slovains qui avaient le même sort. Et je dis, restons ensemble, aidons-nous dans cette terre qu'on ne connaît pas, dans cette culture qui est tellement différente de la nôtre. Et restons ensemble pour pouvoir survivre. Eh bien, ils ont survécu. – Ils ont survécu par le travail, ils ont énormément travaillé. – Par le travail, par la foi, par la solidarité qu'il y avait dans cette communauté slovéne à Buenos Aires. – Alors, à l'âge de 10 ans, vous entrez au collège chez les Lazaristes. – Oui. – Et vous n'allez jamais quitter les Lazaristes depuis, en fait. En quelque sorte, vous avez été accompagné, poursuivi par les Lazaristes. – Je suis dans la communauté de la Maison-des-Paul, oui. – Vous-même, Lazariste. Comment est-ce que votre vocation sacerdotale s'est épanouie progressivement à leur contact ? Qu'est-ce qui vous a attiré chez les Lazaristes ? – C'est-à-dire, quelquefois, c'est la providence qui vous mène là. Il y a un prêtre Lazariste qui est passé chez nous, qui connaissait notre famille. Il a dit, vous ne voulez pas que votre fils étudie chez nous ? Il a dit, pourquoi pas ? J'étais d'accord aussi. Et alors, là, quand j'ai commencé à lire l'évangile, et à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai dit, je vais imiter cet homme. Je vais imiter Jésus, l'ami des pauvres. Je vais essayer de le suivre de près. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir prêtre et missionnaire en même temps. Prêtre et missionnaire. – Alors, sur ce chemin de la vocation, il y a une expérience qui va vous marquer. À l'âge de 18 ans, vous allez avoir l'occasion de partir avec un prêtre Lazariste chez les Zadiens Mapouches, dans la Pampa et la Précordillière des Andes. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas qui vous a conforté, en fait, dans cette vocation ? – D'abord, c'est un droit exceptionnel qui est la Cordillière des Andes. Et là, il y avait des milliers de frères et sœurs qui étaient abandonnés, oubliés, depuis un siècle. Comme ils étaient les aborigènes, les premiers habitants de l'Argentine, l'armée les a refoulés dans les campagnes, dans les montagnes, et les a laissés là. Alors voilà, ce sont nos frères, nos sœurs. Et ce contact avec ces pauvres-là, ça m'a réveillé. Ça dit, pourquoi des êtres humains qui sont oubliés ? Et là, j'ai dit, c'était une confirmation de devenir missionnaire. – Alors, en 1968, vous avez 20 ans, vous partez en Europe, faire un pèlerinage, en quelque sorte, sur les traces de votre passé aussi, puisque vous avez l'occasion, pour la première fois, de fouler la terre de Slovénie. – Slovénie, oui. – Qui était pour moi un rêve, parce que mon père, ma mère, ils me parlaient tellement bien de leur pays, parce que la Slovénie, c'est un jardin, c'est un jardin. Il y a les Alpes, il y a les montagnes, il y a la forêt, il y a les belles vallées, il y a la mer, il y a tout. C'est un peuple vraiment formidable. Et pour moi, c'était une découverte exceptionnelle. – Donc, vous retrouvez là aussi vos racines, puisque vous rencontrez votre grand-père, Anton. – Oui, Anton, que je l'embrasse, et lui, il me donne la main. Seulement, je dis, non, mais je viens de l'Argentine, où je suis plein de cette fraternité, cette tendresse argentine, latino-américaine, los abrazos. Et eux, ils me donnent la main. Seulement, je dis, non, c'est passé, la main. Nous, on est de la même famille. Alors, je les embrasse fort. Et je dis, mais qu'est-ce que ce cousin de l'Argentine, un peu bizarre. Mais bon, chacun exprimait sa joie intérieure à sa façon. – Alors, à partir de là, vous êtes parti, envoyé par les lazaristes, avec qui vous poursuivez votre cheminement, à Madagascar. – À Madagascar, j'ai dit, j'ai voulu aller à Madagascar avant d'être un notable. Quand vous êtes devenu, vous venez comme prêtre, je dis, bon, un notable, on vous met dans l'hôtel, et vous dire, vous êtes loin des gens. Je dis, je vais arrêter mes études à la philosophie avant de commencer la théologie. Je vais faire deux ans d'expérience avec les plus pauvres, en tant que jeune. Et j'ai travaillé avec mes mains, parce que je suis maçon. Mon père m'a pris… – Votre père était maçon, oui. – Mon père était maçon, il m'a pris le métier en commençant à l'âge de 9 ans. Tous les jours fériés, tous les vacances, j'allais aider mon père dans les chantiers. Et je dis, je me paye les voyages en travaillant. Et voilà, ils ont accepté. Et c'était une expérience formidable, formidable. En tant que jeune arrivé là, je travaillais et j'ai joué le football avec les gens qui étaient loin de l'église. Mais avec le sport, avec le travail, on se fait des amis, mais plus avec le sport, plus avec le sport et avec le football surtout. Eh bien, c'était la première fois qu'on voyait un blanc courir dans un soleil tropical. – Et de fait… Et quand on mettait un but et qu'on fête le but, on se saute dessus, on le fête, on crie. C'est exceptionnel de voir un blanc avec un malgache qui fête ensemble le but qui était fait par l'effort de l'équipe. – Alors de fait, vous dites, à Madagascar, je suis né une nouvelle fois. – Oui, tout était tellement différent. La fond, la nature, la tradition, la mentalité, l'histoire et surtout la langue, la langue. Alors je dis, quand j'apprendrai cette langue, quand j'apprendrai cette langue-là, eh bien, j'ai fini pour l'apprendre. Alors j'ai dû tout apprendre à zéro pour pouvoir m'introduire dans leur monde parce que c'est moi qui venais chez eux. Et il fallait que moi j'apprenne leur histoire, leur tradition et leur langue. – Vous allez aussi faire la rencontre avec un vrai missionnaire, le père Gonzague d'Anjou. Qu'est-ce que c'est pour vous un missionnaire ? – Le père d'Anjou était à l'époque mon provincial de lazariste à Madagascar. Il m'a reçu, j'étais jeune, il m'a reçu avec les bras ouverts. Et hier encore, on a fêté 20 ans de l'association des amis du père Pedro ici en France. Il était présent, le père d'Anjou. Et j'étais très content, je l'ai salué parce que lui aussi, il m'a encouragé dans cet élan que j'avais d'aller vers le pauvre. Il ne m'a jamais... – Stoppé. – Stoppé, on va dire, ça c'est impossible, ça c'est difficile, non ? Mais ça, je le remercierai toute ma vie. – Alors, quelques années après, à 24 ans, vous retournez à Paris, en France, pour terminer vos études de théologie. Vous allez passer trois ans à la catho. Et vous allez être ordonné, d'abord diacre, à Liubiana, en 1975, vous avez 27 ans à l'époque. Puis ensuite, prêtre, la même année, en Argentine, avec votre famille, auprès de votre famille, que vous avez quitté sept ans auparavant. Ça fait une longue coupure. – Oui, c'était très long. Et bon, déjà en Slovénie, quand j'étais ordonné diacre, c'était formidable. Après, en Argentine, le 28 septembre 1975, l'année sainte, à Lujan, Notre-Dame de Lujan, la grande basilique et le grand centre de pélérance argentin, c'était un moment extraordinaire. Moi, d'être ordonné prêtre pour unir les gens, bénir les gens, rassembler les gens, amener les gens vers le royaume de Dieu, j'ai béni, c'est tout le monde. Et le lendemain, je bénissais tout le monde. Dans mon cœur, avec mes regards. J'étais tellement... Je volais à 13 000 mètres d'auteur. – Alors, vous êtes envoyé à nouveau à Madagascar, en mission. Et cette fois, on vous confie une paroisse, comme jeune prêtre, à 800 kilomètres au sud de Tananarive, à Van Gendrano. – De Van Gendrano, là où j'étais, jeune séminariste. Les gens me connaissent, ils me reçoivent les bras ouverts. Et j'ai dit, mes chers frères et sœurs et jeunes, cette paroisse, cette mission vous appartient, c'est votre maison, c'est votre église. Eh bien, là, il n'y avait pas d'horaire. Nous avons fait... J'ai dit, j'étais tellement imprégné du Vatican II, parce que je suis juste entré dans les noviciens à la fin du concile Vatican II, et j'étais tellement heureux. de lire, gardium et spécium, l'homengensium, et tous les autres documents, où l'église doit être au milieu du peuple, avec le peuple, et marcher avec, souffrir avec, travailler avec, et sentir. Eh bien, j'ai dit, voilà, on va vivre l'évangile tous les jours, ensemble. Eh bien, c'était une expérience formidable. Je me dis, formidable, je n'ai pas de problème. Ces premiers 13 ans de prêtrise dans cette mission de Vangangian, inoubliable, inoubliable. – Déjà, un contact avec la pauvreté, c'est-à-dire que c'était une population... Enfin, je dirais, le Madagascar, à l'époque, avait un président qui s'était inspiré de la politique économique de la Corée du Nord, ce qui n'est pas forcément génial. – Oui, oui, ça... Mais moi, j'ai dit, surtout la pauvreté m'a frappé, oui. Et depuis l'indépendance, personne, aucun dirigeant à Madagascar n'a pas réussi à comprendre l'âme de leur peuple. Il n'a pas compris qu'il y a 70%, 75% qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Comment vous allez prêcher une théorie, des idées à un peuple qui a faim ? Il faut travailler, et nous avons travaillé avec eux. Et on était là pour... Et nous, en tant que prêtres, nous avons dit, puisqu'on a faim ici, et ce qui est le pire, c'est regarder un enfant qui a faim. Ça, je ne peux pas supporter ça. – Et mourir de faim, parce que les gens mouraient de faim, en fait. – Oui, à conséquence de la faim, malnutri. Et je ne pouvais pas m'habituer à voir tant d'enfants mourir, tant de mères mourir. Et alors c'est pour cela que nous, nous étions trois, quatre prêtres, slovaïnes en plus, qu'ils ont dit, allons nous-mêmes donner l'exemple, allons travailler dans la rizière. On est allé travailler dans la rizière, dans la boue, jusqu'à là, jusqu'à la poitrine. Et les gens disaient, qu'est-ce qu'il y a dans ces... – Vasa. – Dans cette... les blancs, les blancs, les vasa qui vont dans les rizières, il y a de voir de l'or, des bières précieuses. Alors les chrétiens disaient, non, ce sont nos prêtres, ce sont nos missionnaires qui travaillent avec nous. Eh bien, je n'ai jamais regretté d'avoir fait cette expérience trois ans. J'étais très malade après, très malade. Presque tous très malades. Mais bon, nous avons voulu vivre avec eux. Et on vivait comme eux aussi. Mais nous, on a eu la chance de se soigner. Eux, ils n'avaient pas eu la chance de se soigner. Et combien de nos frères et sœurs mouraient ? Parce qu'à l'époque, la moyenne d'âge était 42 ans. Aujourd'hui, c'est 54. Ce n'est pas beaucoup non plus. Alors voilà, face à cette pauvreté extrême, nous avons travaillé, nous avons dit aux jeunes, on peut vaincre la pauvreté par le travail, par l'indiscipline et par la foi. Parce qu'il faut avoir un idéal, il faut avoir un objectif dans la vie. – Alors en 1989, il y a deux événements qui viennent bouleverser un peu vos plans. Vous changez de mission et on vous demande de vous occuper des séminaristes lazaristes, ce qui n'était pas du tout ce que vous aviez envie de faire. – Non, après ces 15 ans de Bang & Jan, je voulais partir. J'étais tellement malade. Je ne pouvais pas me tenir debout. J'ai dit, je veux demander une année sabbatique, je veux partir dans un pays anglophone pour refaire mon anglais. Et voilà que la Providence avait un autre projet. Et voilà que ma communauté, le Père d'Anjou, m'a demandé avec son conseil de prendre la responsabilité de l'éducation, formation des futurs prêtres de Saint-Vincent-des-Paul à Madagascar. J'acceptais. Et parce que j'ai accepté cela, voilà que le lendemain, ou la semaine qui suivait, j'étais invité à voir un père de famille pauvre qui s'est trouvé dans la décharge. et quand j'ai vu la décharge, des temps en arrivent, avec des milliers d'enfants, avec leurs parents, en train de se bagarrer les ordures avec des bêtes, des animaux, je suis resté, je ne pouvais plus parler. Je dis, ce n'est pas possible ce que je vois. C'était tellement un électrochoc que j'ai subi que j'ai dit, si je n'ai pas le droit à parler ici, il faut agir. Ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis mis à genoux sur mon lit et j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Je ne savais pas quoi. Je n'étais pas connu. Pas d'argent. Pas d'argent. Mais j'avais la foi et la conviction profonde de que Dieu n'abandonne jamais les plus pauvres, surtout pas les enfants. Et voilà que je sentis une force. Le lendemain, je suis allé le voir. C'est frère et soeur de la décharge. Et il m'a dit, toi, les Blancs, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je dis, parlez avec vous. Parle. Je dis, non, on ne parle pas du bout comme ça. Tu vas entrer dans cette case-là, un mètre de 30 d'auteur, un carton et plastique. Je dis, si j'entre, j'entre avec toi. Il a t'attrait à quatre pattes. Je le suis à quatre pattes. Là, assis par terre, je dis, est-ce qu'il y a un comité ici ? Il y en a. Il dit, tu peux les appeler. Il a appelé une douzaine de personnes. Et là, je me suis présenté. Je dis, je suis prêtre. Je connais un peu votre pays, votre langue. Je dis, est-ce que vous aimez vos enfants ? Oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont morts ici. Si vous aimez vos enfants, je dis, je suis prêt à vous, à être avec vous, à vous suivre, à m'engager avec vous, au milieu de vous et avec vous, pour sauver les enfants qui sont vivants. Parce qu'il y avait dans des familles qu'il y avait jusqu'à cinq, six, sept enfants morts par famille. Alors là, il m'écoutait, mais il disait, il tombe d'où, il tombe-là ? Il vient de quelle planète ? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui, on va essayer. Et bon, sans y croire beaucoup. Mais j'ai compris qu'il fallait rester avec eux. On ne peut pas laisser les pauvres, parce que les pauvres, ils sont tellement fatigués des promesses sans l'endemain. On leur parle et on vient et on ne revient plus après et on revient quand on peut. Non, j'ai compris qu'il faut rester avec eux au milieu de tout le temps. Et j'ai appelé des jeunes malgaches que je connaissais des vanguindiens, qu'ils étaient à l'université d'Etanan. Vous vous souvenez quand vous étiez des jeunes dans la paroisse, qu'on discutait l'engagement d'un chrétien dans la société contre la pauvreté pour la dignité des êtres humains, des enfants ? J'ai dit, il y a l'occasion de le démontrer. Voulez-vous me suivre à la décharge ? J'ai dit, mon père, allez, on y va. On te suit. Eh bien, on a commencé, ce jour-là, on a commencé l'aventure d'Akamasu, et avec les plus pauvres, que cette année, nous fêtons 25 ans. Un miracle. Alors c'est un vrai miracle, de fait, parce que comment vous allez faire pour vous occuper, en fait, de toutes ces personnes qui n'ont pas de travail, qui vivent sur la décharge ? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes-là vivent dans des maisons en dure, dans un village avec des routes qui sont de meilleur état que celles que l'État a construit ailleurs ? – Mais écoutez, moi, je crois à la providence, je crois à l'amour de Dieu, je crois à la sinérosité des gens. Je crois quand les gens savent que le don qu'ils donnent à un missionnaire ou à un ONG, car si ce don arrive à destination aux vrais pauvres, les gens n'hésiteraient jamais, aucune crise les empêchera de participer. La seule chose, c'est que cet argent-là arrive vraiment à destination. Aujourd'hui, à Kamassou, il y a des milliers de touristes qui passent à Kamassou. C'est les bouche à oreille. Ils disent, c'est vrai, les pauvres, ils ont fait une ville à eux, et c'est eux-mêmes qui l'ont construit. Et nous l'avons construit avec la solidarité, avec la générosité des frères et sœurs de France, de la Slovénie, d'Italie, d'Espagne, de l'Argentine, du Canada, d'Australie. Voilà, un peu partout, des gens qui veulent participer à que ce miracle ne s'arrête pas. Alors voilà, je viens. Quand on m'invite, je viens. Parce que ça fait aussi, c'est mon devoir, de continuer à donner cette espérance aux plus petits qui sont nés. Aujourd'hui, nous avons presque 12 000 enfants dans nos écoles. Et au total, c'est ça, il y a près de 500 000 personnes qui ont été accueillies depuis 25 ans. 25 000 sont restées avec nous. 500 000 sont passées en 25 ans. Personne n'est parti les mains vides. À tous, nous avons aidé. À tous, nous avons aidé. Parce que je crois qu'aucun pauvre qui vient me souplier de l'aider, je ne peux pas les nier, je ne peux pas les dire, je ne peux pas rien faire pour toi. Je ne peux pas dire cela. S'il y a un pauvre qui dort dans la rue, il y a une solution. Il y a une maison quelque part. Il y a un endroit quelque part où on peut recevoir ces pauvres-là. Nous l'avons fait à Kamasu. Nous n'avons jamais paniqué. Nous n'avons jamais douté de cet amour de Dieu pour les plus pauvres. C'est pour cela que vous pouvez dire, c'est bien ce que vous dites, nous l'avons fait 25 ans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, partout où je peux témoigner, je sais que les gens, je vais réveiller dans les gens cet amour qu'ils ont eux-mêmes, cette générosité qu'ils ont dans leur cœur et cette solidarité que nous avons tous les humains. Parce qu'on ne peut pas avoir un enfant dans la rue. On ne peut pas avoir une famille dans les ordures. On ne peut pas avoir des enfants qui dorent dans un marché. On ne peut pas accepter cela. Et je ne l'accepte, c'est qu'on n'est plus des humains. On n'est plus des humains. – Alors c'est le fruit de la générosité, effectivement, de tous ceux qui vous soutiennent. Mais c'est aussi le fruit du travail des malgaches eux-mêmes. Puisqu'il y a une citation de Raoul Folreau qui dit « Pour aider les pauvres, heureusement, il y a les pauvres et c'est avec eux que vous avez construit ces maisons en dur, les routes, les puits, les fontaines, les voiries, les écoles, églises, cimetières, forêts, dispensaires et même un stade olympique. Vous avez construit près d'une vingtaine de villages différents dans lesquels… – Mais s'il y a une joie personnelle que j'ai dans mon cœur, c'est d'avoir trouvé à Madagascar 460 jeunes, parce que tous plus jeunes que moi, qui ont dit « Mon père, on te suit ». Et ce sont eux qui gèrent cette société de 25 000 personnes. Ce sont des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des ingénieurs, des techniciens, des professeurs, des instituteurs, assistantes sociales, tous malgaches. Et là, je suis fier parce qu'à Madagascar, en première ligne, ça doit être les Malgaches, c'est leur pays. Moi, je suis un peu derrière maintenant, mais ça fait 44 ans que je suis arrivé à Madagascar. J'ai un millimètre de droit d'élever la voix, parce que… Et bon, Dieu m'a choisi comme l'instrument de ce travail. Mais je suis heureux que ce sont les jeunes Malgaches qui m'ont dit « Mon père, c'est toi qui viens de loin et que tu travailles pour notre peuple et nous, on va te regarder ». Nous aussi, on doit s'engager. Nous aussi, on doit être en première ligne. Bon, quel bonheur d'entendre cela. – Surtout que certains de ces jeunes sont nés, en quelque sorte, sur la décharge. C'est-à-dire qu'ils sont le fruit de ces 25 années. – Les premiers jeunes que j'ai vus qui avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 35 ans. – Et certains sont diplômés, quoi. – Ils sont diplômés, ils sont devenus des médecins, des gestionnaires, des professeurs. Alors voilà, la relève est là, la relève est là. Et bon, je suis heureux que nous avons aujourd'hui une pépinière, nos écoles, c'est une pépinière pour l'humanisme, pour une nouvelle humanité, pour une nouvelle société où on partage, où on est solidaire, où on est frère, où on se soucie du bien commun, du bien commun et non pas du bien personnel. – Alors malheureusement, on va devoir terminer cette émission, père. J'ai trois questions rituelles auxquelles je vous demanderai de répondre de manière concise, du coup. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ? » par être soi-même, par être sincère avec soi-même, ne pas faire semblant de prier, ne pas faire semblant de croire, être soi-même et chercher Dieu dans la plus grande sensibilité. Parce que croire en Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas l'effort d'une volonté ou d'une réflexion, d'une étude. – Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? – C'est toujours Jésus. Et après Jésus, Saint Vincent et Saint François. – Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? – Pourquoi tu n'as pas aidé davantage les pauvres ? – Merci beaucoup Père Pédro. Je rappelle que vous êtes donc missionnaire lazariste, installé depuis 44 ans à Madagascar, que vous avez construit avec les pauvres eux-mêmes des bidonvilles et avec la générosité des donateurs, une vingtaine de villages regroupés au sein de l'association Akamasu. Deux livres pour mieux comprendre et mieux connaître cette aventure incroyable. un livre de Pierre Lunel qui s'intitule Père Pédro, prophète des bidonvilles aux éditions du Rocher. Un autre livre qui vient de sortir, un livre d'images, un magnifique ouvrage qui s'appelle Akamasu, rêve d'enfant, 25 ans d'action du Père Pédro, toujours aux éditions du Rocher. Et puis surtout un site internet qui vous est consacré et qui s'intitule www.perpedro.com et sur lequel on peut faire des dons en ligne pour continuer et soutenir votre action en faveur de Madagascar et de cette association Akamasu. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Si certains d'entre vous souhaitent revoir cette émission, ils peuvent le faire sur notre site internet, kto.tv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501